Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors, une des seules personnes qui a tenu à défendre Carla, c'est Maïsan. Elle répond à ceux qui l'accusent de ne pas prendre la parole. Elle explique que Carla sera toujours son amie et qu'elle ne prendra pas partie. Carla reste sa pote et c'est une bonne personne et elle connaît ses valeurs. Pour elle, elle a agi de cette façon parce que Kevin lui faisait la misère. Les internautes qui ne sont pas tous d'accord avec Maïsan ont réagi. Je vous laisse lire quelques tweets et je vous laisse avec sa story. Bon, mais ça, je vais parler une fois, pas deux, parce qu'en fait, vous êtes en train de me rendre zinzin. Genre, vraiment, dès que je mets une story, aucun rapport pour aller de chaussettes ou de la pluie du beau temps. Vous me parlez de cette histoire de sorcellerie, des vidéos, etc. Vous me donnez mal à la tête, d'accord ? Donc, je vais m'exprimer une fois. Vous allez retenir ce que je dis et puis après, on n'en parle plus, d'accord ? Je vous explique, moi, toutes ces vidéos-là, je les avais vues depuis. Donc, ça ne m'a pas empêché d'être amie avec Carla, d'accord ? Donc, ce n'est pas le fait qu'elle se retrouve sur les réseaux que ça m'a empêché d'être amie avec elle. Moi, c'est ma pote, c'est une bonne personne. Je connais les valeurs qu'elle a. C'est une bonne maman, c'est une bonne femme. Bref, elle a tout pour elle. Ce qu'elle a fait en 2014, quand elle avait dit du temps et qu'elle était désespérée puisqu'elle avait un mec qui lui faisait la misère, ça ne me regarde pas. On a tous fait des erreurs. Je suis sûre que je ne viens pas verrer chez vous et regarder votre linge sale. Bon, vous n'avez peut-être pas fait de la sorcellerie, mais je pense que tout le monde a déjà fait des mauvaises actions et ça ne vous définit pas en tant que personne, d'accord ? Ça ne veut pas de vous des mauvaises personnes. Donc, arrêtez de me parler de ça. Je m'en fous de qui a bu quoi, qui a fait quoi. Je n'en ai rien à faire, d'accord ? Je pense que c'est vous qui faites une montagne de cette histoire. Si vous êtes tant fasciné par le monde de l'occulte, vous allez aimer la télé, vous mettez Netflix et puis il y a les Winx en ce moment. Donc, vous regardez ça et vous lâchez l'affaire. Vous savez comme je suis, vous me connaissez, je préfère tout prendre à la rigolade, vraiment tout prendre au second degré. Ce qui se passe dans le foyer des gens, ça peut faire des personnes, en fait. Et en ce qui concerne, vous me demandez de prendre parti contre Nabil, pour Carla. Moi, Carla, c'est ma vraie pote. Nabil, il a sorti les vidéos parce qu'il avait un contrat qui a été cassé. Bref, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas, juste, Carla et mon ami, ça restera mon ami. Nabil, c'est mon pote, ça restera mon pote. Il sait ce que je pense du fait qu'il ait sorti les vidéos. Maintenant, il n'a assez raison, il les a expliquées. Ce n'est pas pour autant que Carla, elle n'aura pas mon soutien. Et je ne prends pas parti, je m'empête. J'ai assez de problèmes dans ma vie, je veux dire, en ce moment, ma clim, elle me coûte 3 ans, je ne sais pas pour le mot. Bref, je disais, j'ai d'autres problèmes. Ma facture d'électricité est hyper élevée. Le chat, il a la chasse, ça fait 3 jours, donc j'en ai ras la casquette, je peux vous le dire. Donc, il va falloir se recentrer, en fait, et remettre les choses dans leur contexte. Parce que tous les gens de télé qui font les choquer et qu'on lâche Carla par rapport à cette histoire, alors qu'ils traînent tous avec des drogués ou des gens qui ont été condamnés à la prison ou qui prennent de la drogue. Bref, ce n'est pas plus noble, en fait. Et c'est tous les jours de l'année, d'accord ? Là, c'est une erreur qui a été faite il y a 4-5 ans ou je ne sais pas combien de temps. Ça y est, il ne faut pas se faire autre chose, en fait. Il faut arrêter de remuer la même merde et de faire les choquer. Alors que vraiment, vous ne l'emporterez pas au paradis non plus, personne n'est parfait. Je ne le suis pas, vous ne l'êtes pas. Il faut se concentrer, en fait, d'accord ? Franchement, moi, je préfère quelqu'un qui s'est pris pour une fée et qui a fait un peu de magie plutôt que quelqu'un qui se drogue, un camé ou je ne sais quoi. Donc, c'est bon. Vraiment, concentrez-vous et lâchez ma veste à moi, surtout. Vraiment lâchez ma veste. Et rappelez-vous d'une chose, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une éducation religieuse, d'accord ? Parce qu'apprendre que la sorcellerie, ce n'est pas cool, ça ne se fait pas au CPCE entre deux cours de mathématiques et d'orthographe, d'accord ? Donc, faire des erreurs, apprendre la frontière entre le bien et le mal, ça fait partie du processus pour grandir et devenir une bonne personne. Et ni vous ni moi, on peut se permettre de juger. Et tous ceux qui me disent, oui, mais tu n'as pas peur. Encore, encore, moi, dans mon foyer, on m'a toujours appris que tant que moi, j'avais un cœur pur, un cœur blanc, que je ne souhaitais pas du mal aux gens et que j'avais des bonnes valeurs, il ne pouvait rien m'arriver. Et parmi ces valeurs, il y a la tolérance, le non-jugement et être loyal en amitié. Donc, je vais me tenir à ma ligne de conduite. Vous n'allez pas attraper ma veste pour ça, d'accord ? Et quand même, rappelez-vous cinq minutes que la première chose qu'elle a demandé, Carla, c'est la fidélité. Ça n'a pas fonctionné. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Il ne peut rien se passer, d'accord ? Donc, calmez-vous, recentrez-vous sur des choses plus importantes. Le monde est peu plus de racistes, de chouins, de camés, de bâtards. Et ça ne vous empêche pas de vous lever tous les matins, de boire votre café Nespresso et de continuer votre journée correctement. Donc, faites-en de même et passez une bonne soirée.